Il s'agit dans cette partie de montrer que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée sera toujours égal à 0. Le flux de B à travers une surface fermée sera toujours égal à 0. Alors, ça s'appelle la conservation du flux. Pour montrer un tel résultat, on va d'abord considérer le théorème de Grimm-Ostrogradsky qui nous dit tout simplement que l'intégrale double sur une surface fermée de B, N et de S n'est rien d'autre que l'intégrale triple sur le volume limité par la surface fermée S de la divergence de B, D, V, D, V étant un élément du volume limité par cette surface. Si je considère ce théorème, montrer que phi, que le flux à travers une surface fermée est égal à 0 revient en fait à montrer que cette intégrale, il est ou encore que la divergence de B est égale à 0. On va voir que c'est une équation d'abord qui est toujours vraie, quels que soient les milieux où on travaille, quelle que soit l'origine avec laquelle on travaille, et c'est l'une des quatre équations de Maxwell régissant l'électromagnétisme dans sa totalité. Alors pour montrer la divergence de B égale à 0, on va tout simplement partir de la relation de B et Savard et je vais appliquer la divergence sur la relation de B et Savard. En fait, je vais dire tout simplement, je vais raisonner sur DB. Alors DB est égal à mesure I sur 4 pi R 3 DL vectoriel R. DL vectoriel R. Alors, je prends la divergence de cette quantité, ça va me donner divergence DB égale à mesure I sur 4 pi. Divergence de DL vectoriel R sur R 3. Or, or, la divergence d'un produit vectoriel, comme on l'a vu, on rappelle mathématiques, cette divergence-là vaut tout simplement DL, pardon, R sur R 3 scalaire Rott de DL, moins DL, moins DL scalaire Rott de R sur R 3. Avant d'aller plus loin dans cette démonstration, précisons que cette divergence, elle est calculée au point M, là où on calcule le champ magnétique, c'est-à-dire que, voilà mon point M, je calcule ma divergence au point M, voilà le vecteur R, là j'ai un point courant, par exemple, pris sur DL, qui vaut P de coordonnées X' Y' Z'. Je fais cette précision, tout simplement, pour voir ici que le rotationnel étant pris en M, et les coordonnées de DL sont DX''. C'est DX', DY'', DZ'. Le rotationnel, ce sont des dérivations partielles par rapport à X, Y et Z. Vous voyez bien ici que si je prends le rotationnel en M de DL, ça va être zéro, puisque les dérivations se font par rapport à X, Y, Z', alors que DL est fonction de X' Y' Z'. Voilà pour le premier terme. Pour le second, c'est beaucoup plus simple, puisque R sur R3 n'est rien d'autre que moins gradient de 1 sur R. Je me retrouve donc ici, avec DL scalaire, rotation d'un gradient. Le rotationnel d'un gradient étant égal à zéro, cette quantité est donc nulle. La relation div B est égale à zéro, c'est une relation d'électromagnétisme, il est universel, universel, dans le sens qu'il est valable, quel que soit le milieu dans lequel je travaille et quel que soit le régime sous lequel je travaille. Et là, certaines conséquences, la première des conséquences, évidemment, comme on va le voir, c'est l'existence d'un potentiel vecteur. Alors, conséquence de div B égale à zéro, qui, je le répète encore, est une relation universelle, valable, quel que soit le milieu et quelle que soit l'origine, pris en électromagnétisme, dans nos études d'électromagnétisme. Alors, première conséquence, comme je l'ai dit, c'est l'existence, c'est l'existence d'un potentiel vecteur qu'on va appeler grand A. Car div B égale à zéro, cela implique qu'il existe A, tel que B égale à rote A. Et oui, puisque la divergence de rotation égale à zéro, d'ailleurs, cette implication marche très très bien dans les deux sens. La divergence d'un rotationnel est nulle. Si j'ai une divergence qui est nulle, cela veut dire que le vecteur en question est bien un rotationnel. Encore faut-il maintenant calculer ce potentiel vecteur grand A. Alors, c'est très très simple, on va partir encore de la relation de Biosava en disant que dB est égale à rotationnel de D A, c'est-à-dire tout simplement mu zéro I sur 4 pi D L vectoriel R sur R3. Ça, c'est le rotationnel de D A. Il se trouve que Il se trouve que Il se trouve que Alors, je reviens pour dire que D B égale à rotationnel de D A égale cette expression. Mais n'oublions pas que R sur R3, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est moins gradient de 1 sur R. D L vectoriel moins gradient, ça nous fait gradient de 1 sur R vectoriel. Écoutez, la constante, on va la laisser, mu zéro I sur 4 pi D L. Un gradient vectoriel, un autre vecteur, ça vaut tout simplement à partir de la relation donnant la rotation de alpha U, ça nous donne ici tout simplement rote de D L sur R, rote de D L sur R moins 1 sur R rotationnel de D L. I, bien sûr, tout ça est multiplié par la constante mu zéro I sur 4 pi. J'obtiens donc comme rotationnel de D A rotationnel de D L sur R moins 1 sur R rotationnel de D L. Encore une fois, le rotationnel ici est calculé au point M. Les composantes de D L étant indépendantes de M, ce rotationnel est nul. Il me reste donc rotationnel D A égale mu zéro I sur 4 pi rotationnel de D L sur R. En fait, on peut très bien faire une petite identification ici pour arriver au fait que D A n'est rien d'autre que mu zéro I sur 4 pi D L sur R. Ou encore, pour un circuit fermé, A, le potentiel vecteur créé par un circuit fermé est égal à mu zéro I sur 4 pi l'intégrale sur ce circuit de D L sur R. Voilà pour le potentiel vecteur. D'ailleurs, on montre qu'en régime permanent, la divergence de ce potentiel vecteur est également égale à zéro, chose à laquelle je vais m'attaquer. Il faut montrer maintenant que la divergence de ce potentiel vecteur est nul. C'est l'une des conséquences évidemment de la conservation du flux magnétique. Alors, montrons que la divergence de A est égale à zéro. Je vais prendre tout simplement la définition. Ça veut dire que la divergence de l'intégrale misure I sur 4 pi de I D L sur R égale. En fait, ça vous mesure I sur 4 pi l'intégrale. Je vais sortir donc les constantes et je garde à l'intérieur divergence de D L sur R et c'est une divergence toujours calculée au point M. La divergence de D L sur R s'est égale à 1 sur R divergence de D L plus D L scalaire gradient de 1 sur R. D L je disais il y a une formule que nous donne la divergence d'un certain alpha 1 sur R ici D L c'est 1 sur R divergence D L plus D L scalaire gradient de 1 sur R c'est pas la peine de répéter la même chose encore une fois ici la divergence portant sur des dérivations partielles par rapport à X Y Z D L étant fonction uniquement d'exprime Y prime Z prime cela vaut 0 il me reste donc cette intégrale là et donc la divergence de A vaut bien mesurer I sur 4 pi que j'ai oublié de porter ici sur 4 pi mesurer I sur 4 pi fois en fait l'intégrale sur C de grade de 1 sur R scalaire D L et c'est un tour complet comme on l'a vu tout à l'heure alors écoutez ça là encore il y a quelque chose ici de très subtil j'ai l'intégrale du gradient scalaire D L en fait le gradient il est calculé en M mais D L il est pris sur C ça serait bien ça serait bien la meilleure façon de procéder ici c'est de ramener ce gradient là qui est un gradient en M de le ramener en voilà j'ai D L ici j'ai C j'ai M je calcule mon gradient et ça c'est R je calcule mon gradient au point M j'aurais aimé alors que l'élément D L est l'intégrale pour tous les deux sur c'est ce qui serait bien c'est de ramener ce gradient au point P ici situé sur la courbe comme ça tous les éléments seront pris sur la courbe en fait on fait très bien le calcul et on s'aperçoit que le gradient en M de 1 sur R n'est rien d'autre que moins le gradient en P cette fois-ci de 1 sur R ça me permet de se sortir de cette difficulté-là que je répète le gradient étant calculé en M mais le D L puis ici il est sur C avec cette remarque je peux dire ici que c'est moi mesurons ici sur 4 pi l'intégrale sur C de quoi ? de gradient cette fois-ci en P de 1 sur T l'heure scalaire T l'heure tous les deux éléments ici étant pris sur C n'oublions pas que ça c'est la définition de la différentielle 1 sur R et comme le circuit est fermé j'intègre sur un circuit fermé une différentielle ça vaut tout simplement 0 CQ FT on a bien montré que la divergence de A est égale à 0 mais attention ça c'est dans le régime permanent c'est à dire en manie statique parce qu'on verra après que ça va donner lieu cette équation va donner lieu à une équation beaucoup plus compliquée appelée la jauge de Lawrence pour boucler cette partie il y a une autre conséquence à laquelle je dois m'intéresser une autre conséquence de la conservation du flux magnétique et ce sera la dernière conséquence qu'on va tirer aujourd'hui alors voilà je vais revenir à la définition même à la définition même d'un d'un flux magnétique GFI qui est égal à l'intégrale double sur une surface S de B N T S oui mais le flux étant conservatif le flux étant conservatif B égale ROT A c'est à dire que ici G l'intégrale sur S de ROT A N T S si maintenant je fais appel au théorème de Stokes je me retrouve tout simplement ici T de Stokes elle transforme l'intégrale d'eau en une circulation sur le contour limitant cette surface A scalaire T L alors alors je pars de la définition du flux et je vois qu'en fait il ne dépend que du contour limitant la surface sur lequel s'appuie cette surface alors si vous permettez je vais rester encore quelques secondes sur cette affaire puisque en considérant un contour fermé orienté bien sûr je peux considérer une surface limitée par ce contour je peux considérer une surface s'appuyant sur ce contour une troisième une quatrième en fait au même contour fermé peuvent correspondre une infinité de surfaces c'est ce qui explique que calculer le flux à travers l'une de ces surfaces en fait ça revient à calculer le flux à travers le contour fermé limitant cette surface ou sur lequel s'appuie cette surface avant de finir cette partie le fait que la divergence de A soit nulle a également une conséquence qui est ce qu'on appelle la forme laplacienne de l'équation de Maxwell-Ampère mais avant ça il va falloir parler de l'équation justement de Maxwell-Ampère et finir par alors l'équation de Maxwell-Ampère en fait cette équation n'est rien d'autre que la traduction locale de Théoran d'Ampère qui nous dit ne l'oubliez pas la circulation sur un contour fermé du champ magnétique égal à un misé au somme des i oui c'est la définition en fait l'équation de Maxwell-Ampère d'abord c'est une traduction locale de ce théorème d'Ampère mais une traduction concernant les distributions volumiques de courant pour une distribution volumique de courant on sait très bien que i égale intégrale double sur s du j n ds le courant n'est rien d'autre que le flux de sa densité volumique donc si je remplace ici ça me donne misé au double intégrale sur s de j n ds oui alors maintenant b étant un rotationnel le b étant un rotationnel je me retrouve ici avec l'intégrale de rôde b pardon alors je vais je vais encore une fois appliquer stocks pour dire que la circulation de b mon dieu alors excusez cette interruption en fait il faut réappliquer le terme de de stocks à ce niveau là puisque la circulation de b n'est rien d'autre que le flux puisque c'est un contour fermé donc c'est le flux sur la surface limitée ou s'appuyant sur ce contour de rotationnel de b n ds écoutez on fait tout simplement ici une identification pour arriver à ce qu'on appelle la relation de Maxwell Ampère concernant les distributions volumiques de courant ça nous donne rote b tout simplement égale à 1.0 fois la densité de courant volumique une des conséquences de cette relation serait tout simplement la forme ce qu'on appelle la forme de l'applation de Maxwell Ampère c'est à dire ici je vais remplacer b par rote a ça me donne rote de rote a égale minus 0 j oui mais le rotationnel de rotationnel c'est le gradient de la divergence de a moins le laplacien vectoriel de a qui vaut ici donc minus 0 j divergence a on vient de le montrer est égale à 0 on se retrouve avec delta a plus minus 0 j égale le vecteur nul c'est la forme de laplacienne de l'équation de Maxwell Ampère voilà pour la notion de la manitostatique j'ai dû en oublié quelques-unes mais si on doit résumer la situation la manitostatique est basée sur les équations suivantes alors divergence de b ça s'appelle d'ailleurs les équations de la manitostatique divergence de b égale à 0 b c'est la conséquence égale rotationnelle de a divergence de a égale à 0 rote b égale à mis 0 j et en fait et en fait et enfin l'équation sous sa forme laplacienne qui n'est pas très importante ici moi ce qui m'intéresse c'est justement justement de bien mémoriser ces équations-là rotationnelles de a égale à b on verra quand on va attaquer les régimes non permanents c'est-à-dire les phénomènes dépendants du temps on verra que cette équation évidemment ne changera pas sa conséquence non plus par contre celle-là et celle-là on va voir qu'il y a l'ajout de termes dépendants du temps qui vont apparaître merci infiniment merci